les amis nouvelle journée nouvelle vidéo on est le lundi 18 mars 2024 alors j'ai fait pas mal de trucs aujourd'hui j'ai bien souffert j'ai bien souffert parce que ça y est commence à faire chaud là dans les climats tropicaux ça fait quelques jours que ça monte jusqu'à 37 38 dans la ville avec des sensations thermiques ils appellent ça sensation thermique et par ressenti il est 11h30 et il fait très très chaud et ça va encore monter dans la journée alors qu'est-ce que j'ai fait quand même j'ai déjà j'ai bougé le deuxième rejeton le bananier le tout premier bananier que j'ai planté celui-là il m'avait fait un premier rejeton que j'ai déplacé et là il m'en avait fait un deuxième qui commençait à être beau du coup j'ai déplacé je l'ai déplacé jeudi dernier puis il a l'air d'aller bien c'est assez amusant parce qu'il y a toujours des abeilles enfin des guêpes pardon qui tournent autour du tronc de l'arbre donc il doit y avoir comme un milieu là enfin une substance sucrée à l'intérieur du tronc parce que à chaque fois il y en a ça va les attirer donc celui-là il continue de grandir bon bah pour l'instant j'ai toujours pas de banane ça fait quelques mois que je l'ai planté mais ça tardera pas j'ai planté un gros gros animal là galopé au fond de mon terrain par là ici il était tout noir c'était clairement plus gros qu'un chat ça faisait la taille d'un chien c'était pas un chien parce que ça c'est un chien ça avance une patte puis l'autre une passe plus l'autre là c'était les deux pas de devant puis les deux pas de derrière comme un je sais pas comme un j'en serai en fait je sais pas ce que c'était c'était pas du tout intéressé par moi mais c'est juste passé et ah oui bah oui euh oui bah avant d'aller là bas là je parlais du papayé je me fasse un plan à chaque fois j'oublie la moitié de ce que je voulais dire donc souvenez la semaine dernière j'ai vu que une papaye avait été attaqué avait été mangé et donc du coup j'en ai déduit comme j'ai trouvé une fourmi à l'intérieur j'en ai déduit que c'était à cause des fourmis du coup j'avais mis ça le téléphone avec un peu de vaseline et ben non regardez une deuxième qui a été attaqué une troisième qui a été attaqué donc j'ai j'ai récolté une papaye qui était presque mûre alors j'étais un peu étonné parce que la taille là pour ceux qui connaissent les papayes les papayes c'est beaucoup beaucoup plus gros mais déjà c'est pas une variété que j'ai semé moi c'est une variété qui s'est auto semé et donc je sais pas d'où ça vient et en plus elle est hermaphrodite et souvent les fruits hermaphrodites sont plus petits je sais pas l'explication il y a forcément une explication mais souvent quand vous achetez des fruits du commerce ça va faire et ça va rarement quand il y a des espèces qui sont hermaphrodites ça va rarement ces espèces là parce que souvent bah c'est pas des fruits que vous retrouvez sur vos atales ici vous les aimez pas ils sont trop petits donc je vais voir je vais essayer de trouver la variété pour l'instant sans succès et puis bah là j'en ai cueilli une celle là elle n'est pas mûre elle commence à être mûre mais je me suis dit je sais pas si ça fait nourrir en dehors de l'arbre et elle sent rien mais une papaye pour moi ça sent rien du tout donc je veux voir et je vais essayer de trouver la variété sinon donc je disais j'ai planté un superbe arbre ouest-ce qu'il est ce coquinou il est là-bas celui-là là-bas ça c'est le seul le plan de myrtille qui va bien j'en ai trois sur le terrain j'en ai deux qui tirent la gueule ils sont à la limite de dire il y en a un qui est là regardez celui là comme on a l'impression qu'il est au bout de sa vie là il a quelques feuilles et tout on voit rien il a rien du tout donc j'en ai un deuxième qui est exactement comme celui-là et le troisième plan de myrtille regardez comment il est beau il fait des feuilles de partout donc je sais pas ce qui se passe je crois que j'avais pris deux variétés différentes mais je sais même pas si c'est ça voilà ce que j'ai planté qu'est ce que c'est 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 comme arbre c'est un arbre qui a deux noms un qui est souvent faux et un qui est son vrai nom les gens le confondent enfin les gens même les pépiniéristes les pépiniéristes c'est qu'il a été acheté ce trompé d'arbre il l'appelait un bergamote ce n'est pas un bergamote c'est un combawa à pas confondre avec le cri des tortues ninja c'est un combawa c'est un fruit je crois qu'il vient d'indonésie donc c'est surtout le zeste le zeste a une odeur très particulière et en asie j'utilise aussi les feuilles les feuilles à certains plages nous comme on a vécu en asie avant d'en venir au mexique ils vendaient les feuilles de combawa les utilisant les préparations donc ça par exemple les feuilles coupées en deux là vous voyez la feuille elle est en deux parties c'est caractéristique du combawa dans plein de pays ils vont appeler ça bergamote bergamota c'est pas du tout ça une bergamote allez savoir pourquoi c'est appelé comme ça il y a une confusion c'est pas spécifique au mexique ou même en france il y a cette confusion et dans plein de pays mais non ça c'est bien combawa donc il y en avait plein de fruits il y en a quelques-uns qui sont tombés dans le transport et là j'ai cueilli les deux qui étaient plus gros parce qu'en fait le fruit reste vert ce qui permet de voir si les murs c'est la taille de celui ci dont quantifier entre 5 et 10 cm c'est le moment de le cueillir a priori donc là je les ai cueillis ma femme veut les utiliser la fois prochaine qu'il y aurait les comme quoi parce qu'il commence à avoir une bonne tête ah oui puis le rejeton de le bananier j'ai pensé là le rejeton que le premier bananier l'a fait il est là là j'avais fait un petit short donc là j'ai déjà arrosé deux fois et regardez comment elle est sèche la terre tellement il fait chaud donc là c'est vrai que ce serait pas mal que je mette un peu de paillage ça ce sera une mission pour jeudi prochain là je fais gaffe parce que j'ai pas mes gants et il ya quand même des fois des des plans avec des épines sont très très désagréables je peux mettre un carton mais sur le carton faut surtout l'enlever quand c'est la saison humide et qui pleut à torrent parce que ça garde trop d'humidité des fois les racines pourri si j'ai eu le cas mais sinon là en saison sèche ça craint peu rien donc voilà il est sain il a commencé déjà à refaire des feuilles donc c'est cool je suis super content les bananiers c'est assez facile à reproduire vous avez pas grand chose à faire si ce n'est à arroser et quand même mettre du paillage si vous mettez pas de paillage comme c'est un arbre enfin c'est pas un arbre c'est de la famille des herbes des herbacées comme c'est quelque chose qui touche beaucoup donc est assez gourmand bah vous l'embêtez un peu si vous le payez pas ah oui j'ai planté alors trois petits fruits de la passion ça faisait quelques mois que j'avais chez moi des fruits de la passion qui végétaient parce que le fruit de la passion c'est pas un arbre c'est une merde et là faut vraiment que l'ombre parce que si vous la mettez il faut bien l'arroser donc là bah j'avais plein de pots donc j'ai commencé à en planter et j'ai fait des petits montages amusants je vais voir si ça marche il faut bien essayer regardez celui là il est pas trop à l'ombre parce que l'arbre il a perdu toutes ses feuilles mais regardez ça c'est un joli fruit de la passion donc toute façon il y a l'irrigation pour cet arbre là donc lui il va prendre de l'eau et j'ai tiré des ficelles que j'attachais à des branches assez hautes pour que le les petites je sais même pas comment on appelle ça les petites les machins qui sont roulent puissent agripper là bas et se faire plaisir et qui va au gros grimper le long du du de la ficelle donc on a un premier qui est là et un deuxième qui est là voilà j'ai bien arrosé lui par contre il est un peu plus à l'ombre il y a des feuilles sur cet arbre là donc on va voir ce serait cool d'avoir des fruits de la passion mais j'attendais le maximum parce que c'est le début de la saison sèche et bah l'eau qui va y avoir sur ce terrain va juste dépendre de moi et nombre de fois où je vais venir sur le terrain pour arroser donc entre entre mes passages il va jamais il va jamais pleuvoir donc du coup c'est moyen moyen mais j'attendais le maximum parce qu'il me fallait de l'ombre il me fallait des arbres il fallait pousser il me fallait des feuilles et au final j'ai décidé de les mettre au pied de ceux là parce qu'au début je voulais les mettre au pied des arbres que je faisais pousser mais ils sont pas assez grands donc si je mets des des plans de fruits de la passion aux pieds d'arbres qui sont relativement jeunes est-ce qu'ils vont passer un peu plus loin est-ce que le fruit de la passion ne va pas un petit peu embêter la croissance de l'arbre j'en sais donc j'attends un peu même si les mangués en fait les mangués ils font 3 mètres peut-être un peu plus 3 mètres mais il me paraît ce petit en fait donc bon début c'était parti pour les mettre là mais comme j'ai d'autres plans c'est pas grave c'est des graines que j'avais fait germer d'une de fruits de la passion qu'on avait en janvier de l'année dernière donc ça faisait pas mal de temps qu'ils végétaient dans leur peau sinon qu'est ce que j'ai fait j'ai oui faut pas oublier j'ai donc là j'ai c'est trop tôt pour voir si le marc otage fonctionne mais quoi que je peux voir un tout petit peu à l'intérieur mais il faut arroser un faux suivant votre climat faut bien arroser faut que ce soit toujours de la terre humide parce que faut pas croire que comme c'est fermé l'humidité faudra pas si si surtout quand tu commences à faire chaud l'humidité pas sinon bah comme je sais pas ce qu'attaque les papayés est ce que c'est des oiseaux je pense pas que ce soit des gros fruits et les oiseaux j'aurais pensé pour des iguanes ou des trucs comme ça les iguanes je pense pas qu'ils montent aux arbres mais c'est clairement les fruits du bas qui sont à leur portée en fait peut-être l'animal que j'ai vu dans ça l'animal noir le raton je sais pas ce que c'est peut-être ça donc peut-être qu'il pourra pas attaquer les fonds plus en hauteur mais bon du coup je me dis ils ont besoin d'eau donc là j'ai commencé à m'attaquer à ma mare donc j'ai dégagé autour là il y avait des arbres j'ai dégagé tous ces machins morts pour pas que ça tombe dans la mare pour pas que ça me gêne quand je vais faire le tour avec des bâches et là je vais réorganiser enfin refaire une pente pour la descente d'eau pour essayer de l'oxygéner et faire un truc joli donc je sais que ça d'office je vais devoir le couper et le rehausser et le rehausser d'un peu mais d'abord je vais attendre voir la pente que je vais faire pour ça donc je fais ça donc là je m'amuse de trimballer des pierres énormes donc ça me casse bien la tête ensuite il faut que je renettoie ici parce que je l'avais fait une première fois mais entre temps il y a plein de trucs qui sont tombés il y a des pierres qui ont glissé et ce genre de choses il y a de l'air qui a poussé après je vais commander ma bâche géotextile pour la mettre et ensuite ensuite il va falloir que j'achète la bâche EPDR voilà l'arrivée d'eau ça va être super simple à faire j'aurais juste après acheter une petite fontaine pour faire circuler l'eau de temps en temps ça aurait été bien encore une fois si j'avais réussi pour programmer tout ça mais la fontaine si je la peux travailler uniquement quand je suis là au début c'est pas très très rare parce que je vais pas mettre de poisson ça sera ce qu'on appelle une marre de biodiversité donc ce sera pour les grenouilles pour les petits déjà pour les toutes les villes là il n'y a aucune idée sur le terrain c'est pas d'eau et une fois quand j'avais la ponte tourner plusieurs jours le terrain était rempli d'IPE je pense que c'est à vous des petits incendies toujours mieux à voir ça donc je me dis la marre si ça pouvait encourager les oiseaux à les boire dedans plutôt que d'aller taper dans mes grenades je serais pas malheureux donc voilà donc j'ai trouvé mon prochain sujet même si c'est un petit investissement je pense que c'est inévitable voilà voilà je vois par ça le reste va bien j'ai arrosé les deux cocos là qui commencent à souffrir de la chaleur ceux là c'est ceux qui vont pousser le moins vite par rapport à ceux que j'ai mis au terrain qui au fond du terrain eux ils sont dans un trou qui fait 80 cm de profondeur avec la terre organique ils prennent un arrosage deux fois par semaine eux ils vont pousser à la vie de se vendre donc je me suis dit que là il fallait je me mette à les arroser aussi parce que les pauvres il n'y a pas de raison qu'ils se soient délaissés voilà voilà je me suis mis à faire des shorts pour m'a donné des petites nouvelles rapides sans avoir des grosses vidéos à faire n'hésitez pas à jeter un petit oeil ça vous donne une vue d'un instant précis sur le terrain à l'aventuré les amis ciao